Pour être honnête et au risque de paraître vaniteux, je n'ai jamais douté qu'Emmanuel Macron serait élu président de la République. Et je me souviens très bien, la veille de la création d'En Marche, par la première réunion qui a eu lieu à Amiens, nous nous sommes parlé, je ne sais plus si c'était tard le soir ou tout le matin, mais enfin entre minuit et 2h du matin à peu près, je me souviens lui avoir dit « Mais tu sais où tout ça va nous mener ? Tu vas être élu président de la République. » Non, il m'a dit « Écoute, on lance quelque chose, on verra bien où tout cela nous mène, mais ne parlons pas de cela. » Pour ma part, j'en avais l'intuition. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que les journalistes ne cessaient de nous poser toute une série de questions. Mais alors, Macron, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut être candidat. Mais ce n'est pas possible pour telle et telle raison. Enfin, toutes les élucubrations et analyses habituelles, j'ai dit « Non, mais c'est très simple. Il sera le prochain président de la République. » Et là, je voyais dans leur regard qu'ils pensaient que j'étais un peu dingue. Et ils n'osaient pas imaginer que le ministre de l'Économie puisse l'être autant que moi. De sorte que j'ai eu beau leur donner ce scoop, personne n'en a voulu. Je ne parlerai d'aucune en particulier parce qu'au fond, c'est un tableau un peu impressionniste dont je crois que la cohérence apparaîtra au terme de la mandature. D'abord, d'un côté, il y a tout ce qui est régalien. Il y a eu les lois Collomb sur la sécurité. Ensuite, toute une série de textes, lutte contre le terrorisme, etc. L'embauche de policiers et de gendarmes. Une hausse du budget des armées totalement inédite, jamais réalisée. De l'autre côté, il y a eu des engagements sociaux très poussés. Très poussés. La revalorisation des allocations que perçoivent les personnes handicapées. L'amélioration des conditions d'enseignement dans les zones REP+, où on dédouble les classes. C'est le doublement également du nombre de maisons de santé pour lutter contre les déserts médicaux. Et finalement, je me dis, ce que la droite aurait fait sur le plan... Ce que la droite a toujours rêvé de faire sur le plan régalien, nous l'avons fait. Ce que la gauche aurait rêvé de faire et n'avait pas fait, nous l'avons fait. Et je me suis même amusé à relire récemment les 60 propositions, les 60 engagements de François Hollande en 2012. Et j'ai constaté que 9 qu'il n'avait pas réalisé, les autres non plus, mais enfin, parmi tous ceux qu'il n'avait pas réalisé, il y en a 9 que nous avons réalisés. Et donc, d'une certaine manière, quand on disait « et de gauche et de droite », c'est-à-dire, c'était une manière de parler, c'est-à-dire être très actif sur le plan de la défense, de la sécurité, mais aussi être dans une logique de redistribution, cela a été fait. Enfin, et ça, ça me paraît important, il y avait un enjeu fondamental qui était de rendre à la France toute son attractivité, d'où des mesures fiscales et autres qui ont paru libérales, comme on dit, c'est-à-dire l'allègement de la fiscalité sur l'impôt sur les sociétés, etc. Mais selon qu'on s'est rendu compte, et je me souviens, c'était une des dernières, une des échos avant le confinement lié au Covid l'année dernière, nous avions atteint un niveau de chômage de 7,8% et les investissements étrangers en France n'avaient jamais atteint le niveau qui était le leur. D'ailleurs, j'observe qu'y compris pendant cette sinistre période de Covid, le niveau des investissements étrangers ne diminue pas. De sorte que nous sommes armés pour faire comprendre que ce que l'on a fait sur le plan fiscal a créé les conditions d'attractivité de l'investissement et donc de l'emploi, et nous verrons de notre capacité à reprendre après cette période d'hibernation subie. Qu'ensuite, nous garantissons la souveraineté de la France et la sécurité de ses concitoyens avec des moyens à jamais déployer, et qu'ensuite, en vérité, la France n'aura jamais été aussi redistributive qu'elle est depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée. Et donc, au fond, ce qui paraissait abstrait, ce sont les deux gauches et deux droites, c'était uniquement des repères, parce que par culture, on dit la droite c'est l'ordre, et la gauche c'est la dépense, c'est-à-dire la redistribution. Eh bien là, on a les deux. On a l'ordre, on a le mouvement, et on a au cœur de tout ça, la justice et l'attractivité. Et j'espère que, c'est pour ça que je parle de tableau impressionniste, parce qu'on n'a pas arrêté de légiférer, donc je ne vais pas vous parler de tel texte, de tel autre, ce serait assommant, mais on va voir petit à petit apparaître le fait que la France aura changé en profondeur à la fin du quinquennat, nous serons en situation de le démontrer. Alors, le président de l'Assemblée nationale, il a la responsabilité de l'organisation des travaux législatifs. Mais la grande fierté que nous pouvons avoir avec tous les députés de la majorité et des innombrables oppositions, c'est que jamais l'Assemblée nationale n'a cessé de siéger. Jamais. Pas un jour. Et ce, parfois dans des conditions totalement inédites. Parfois, il y avait un seul député qui représentait tout son groupe, de sorte que dans l'hémicycle, on était une douzaine. Mais chacun portait les voix des collègues. Et si certains collègues voulaient se singulariser, ils pouvaient le signaler au service de la séance et voter différemment, etc. Donc, c'est très important. Nous n'avons jamais arrêté de siéger. Ensuite, nous avons voulu continuer à faire notre travail, c'est-à-dire légiférer. Contrôler le gouvernement et évaluer les politiques publiques. Et ça n'a jamais cessé. Et ensuite, Edouard Philippe d'abord, puis Jean Castex, ont toujours veillé à informer de manière régulière les décisions qui étaient prises pour gérer cette crise du Covid, mais aussi pour mettre en débat les grandes décisions. Qu'il s'agisse des décisions sanitaires, des décisions budgétaires, qui, là aussi, ont une ampleur totalement inédite. Donc, il y a eu ce travail du point de vue de l'Assemblée nationale. Ensuite, reconnaissons que le caractère totalement inédit de ce qui nous arrive a tout de même bouleversé tous les esprits. Si quelqu'un avait écrit une nouvelle de science-fiction pour décrire les années 2020 et 2021, je peux imaginer que son manuscrit aurait pu être retoqué tellement il y avait un niveau d'invraisemblance élevé. Donc, ça ne pouvait pas être écrit. Et au total, c'est à la fin de l'histoire, je crois qu'il sera rendu justice à la manière dont les gouvernements d'Emmanuel Macron, sous son autorité, ont fait face à cette crise. Parce que, bien sûr, il y a des critiques. D'ailleurs, c'est en France qu'on politise le plus la gestion de la crise. Mais, ce sont tous les charmes dans notre pays. Mais, on verra qu'au-delà de l'épisode sur les masques, parce que je veux rappeler ici que ce n'est qu'en juin 2020 que l'OMS a dit qu'il fallait porter des masques, qu'ensuite, il y a eu les tests. Nous sommes le pays qui teste le plus au monde. Même si, au début, on a dit qu'on manque de tests. Et enfin, que le génie humain a réussi, en une année, à faire un vaccin, et même plusieurs. Alors, monsieur, maintenant, il y a des débats. Alors, nous parlons sur le niveau d'approvisionnement, etc. Mais, nous constaterons assez vite, assez vite, que nous aurons assez de vaccins. Quand on exerce les responsabilités, on sait par avance qu'on ne fera jamais l'unanimité. Et que, bien entendu, on entend plus les critiques acerbes que les compliments. Chacun sait que les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. En revanche, les trains qui arrivent en retard sont un sujet, parfois, d'informations, d'actualités, de commentaires, voire de polémiques. Il faut vivre avec ça. Mais j'ai l'intime conviction que la manière dont l'exécutif aura géré cette crise, il lui sera rendu justice. Lorsque nous en sortirons, et que, bien sûr, il faudra évaluer, sereinement, si je puis dire, s'il y a eu des ratés, si des critiques étaient fondées ou infondées. Bref, il faudra faire le bilan critique, mais il faut mesurer que, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, l'Europe s'est engagée dans ce plan de relance par un endettement commun, ce qui, pour un Allemand, est totalement hérétique, culturellement. Donc un plan de 750 milliards, tout de même, qui engage l'Europe, et que l'Europe sortira renforcée, tout comme notre pays sortira renforcée. Mais ceux dont il faudra prendre grand soin, c'est ceux qui auront été fragilisés, atteints, déstabilisés, par cette crise. Ceux dont l'activité n'existera peut-être plus. Alors certes, de nouvelles vont exister. Évidemment. On voit bien le nombre d'enseignements que l'on tire déjà de cette crise. Je suis certain qu'il y a toute une série de déplacements pour aller faire deux heures de réunion à l'autre bout de la France, qui ne se réaliseront plus. parce qu'on vit maintenant avec les visioconférences. Donc toute une série de choses vont changer. Le télétravail va rester une donnée durable. Je vois même dans ma circonscription, il n'y a plus guère de maisons à vendre. Parce qu'un certain nombre ont préféré quitter la ville pour aller vivre plutôt la campagne. Ma circonscription du centre Finistère est très rurale. Et parce que la fibre arrive en même temps. Et que donc d'autres possibilités s'ouvrent. Et donc, il y aura des accélérations de mouvements. Donc cela va poser toute une série de défis qu'il nous va falloir relever. Et c'est ça qui, de mon point de vue, justifie un deuxième quinquennat. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Et les plus jeunes doivent continuer à tracer le sillon qu'Emmanuel Macron et les premiers compagnons, si je puis dire, ont amorcé. Parce que 5 ans, 5 ans, c'est jeune. C'est jeune. Songez que les grands partis politiques sont parfois centenaires. Nous ont 5 ans. Nous sommes un bébé dans la vie politique. Ça signifie qu'il faut patiemment s'enraciner dans les territoires, régénérer en permanence les idées, mettre en débat les questions émergentes et ne pas attendre que les sujets arrivent. Il faut les anticiper. Il faut les nourrir. Bref, il faut faire durablement vivre dans les territoires et dans la pensée ce qui distingue la démarche fondatrice de toutes les autres. C'est-à-dire le dépassement des clivages. Chacun a sa culture. Le dépassement, ce n'est pas la suppression. Chacun a sa culture. Moi, j'ai une culture de gauche. C'est ainsi. Et on ne veut pas me changer. Mais précisément parce que d'autres ont des cultures de droite ou d'ailleurs. Eh bien, par le dépassement, le rassemblement sur un projet, enraciné dans des valeurs et avec une volonté de ne préjuger de rien et d'aborder les complexités nouvelles, d'aborder les enjeux émergents, de les précéder, de les anticiper. Eh bien, c'est cela qui doit totalement régénérer notre vie démocratique. Donc, ce que j'espère, c'est que d'abord, tout le monde apprenne à jouer collectif parce que l'action collective, ça ne nécessite pas d'avoir une association d'auto-entrepreneurs. Donc, l'action collective, ça demande de l'humilité. Parce que ça veut dire que ce n'est pas moi-je qui a toujours raison. C'est ce que le collectif décide. Et ça, il faut le réapprendre, y compris chez nous. Pas que chez nous, mais y compris chez nous. Débattre du débat d'idées, prendre des positions, mais réapprendre à penser et pas qu'à tweeter. Ce serait mieux. C'est mettre en lumière les complexités. Bref, il y a tout ce travail-là à faire et simultanément, de continuer à s'enraciner dans l'action là où on peut la conduire. Ça peut être dans une entreprise, dans une association, dans le militantisme, évidemment. Mais partout, porter nos idées, essayer de les faire partager. Je crois que ça, c'est un grand défi pour notre mouvement. Et ensuite, évidemment, il y a des échéances électorales. Puisque, a priori, un mouvement politique a pour vocation d'en perdre le moins possible, voire même d'en gagner. Donc, il y aura bientôt des élections régionales, cantonales. Je peux déjà vous donner le résultat. C'est-à-dire que les uns vont dire « La République en marche est tenue à l'échec » et puis d'autres vont dire « La République en marche s'implante. » Parce que, quoi qu'il advienne, nous aurons des élus. Eh bien, débat théologique dont les Français se contrefoutent, ils ont bien raison. Ce qui est essentiel, c'est de porter ce que nous avons à apporter dans les départements et les régions et faire en sorte, ensuite, qu'on travaille ensemble avec celles et ceux qui seront élus. Et de ne pas faire des comptabilités de PMU pour savoir si on a gagné dans l'ordre ou dans le désordre. Et ensuite, eh bien, tous ces nouveaux collègues qui vont être élus, quels que soient leurs nombres, tous ceux qui ont de la sympathie pour En Marche, tous ceux qui militent, eh bien, il va falloir se mettre en mouvement pour faire en sorte que si le président de la République décide de se représenter, eh bien, nous nous mettions en situation de porter un projet qui convainque les Français que le bon choix pour la France, pour l'Europe, d'une certaine manière pour le monde, mais aussi pour eux-mêmes, eh bien, c'est de continuer à faire confiance à Emmanuel Macron et de continuer à faire confiance à la majorité qui l'a soutenue. Donc, voilà les chantiers qui sont devant nous, ils sont nombreux, mais il faut mesurer la responsabilité collective qui est de participer à l'histoire de France. Et la France n'est pas un pays banal, c'est un pays que le monde regarde. Et le président de la République française, c'est une personnalité que le monde regarde et écoute, surtout quand la personnalité a les talents d'Emmanuel Macron. d'Emmanuel Macron. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada